Merci d'être là. C'est une petite révolution économique. Écoutez, il y a deux ans, le monde était relativement libéral. C'est le grand retour de Keynes. L'État revient en force. Oui, on peut le présenter comme ça. Ça correspond en réalité, je dirais, à des grands cycles. De la même manière que vous avez des grands cycles politiques et que la position dominante évolue, c'est la même chose du point de vue économique. Et donc la grande question du XXe siècle qui se prolonge au XXIe siècle, celle des rapports et de l'équilibre entre le rôle de l'État et celui du marché, connaît des évolutions en fonction de quoi ? En fonction des ruptures qui sont notamment les innovations. Et puisque nous traversons la quatrième révolution industrielle d'une part et que nous avons un gorille dans le stade qui vient d'entrer et qui continue de prendre de l'espace et de s'ajuster, c'est la Chine. Il y a forcément un étalonnage très important qui se produit et donc des ajustements difficiles, pénibles, qui ont un coût politique dont la gestation est compliquée. On est quand même passé, il faut bien le dire, parce que c'est aussi un héritage très positif de la présidence Trump. Il a fallu passer par là, si je puis dire, pour qu'il y ait un aggiornamento idéologique sans bruit du Parti démocrate. – Sans casse. – Sans casse majeure. – Sans trop de casse majeure, oui, sans trop de casse majeure. C'est vrai. – Le Parti a gagné. – C'est vrai. – Le Parti a gagné. – Oui, 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 c'était un petit peu exagéré parce que ça se référait surtout à son âge. Mais disons qu'il y avait relativement peu de relief parce qu'il avait globalement jusque-là suivi la voie consensuelle à travers les 25-30 dernières années de l'évolution de la vie politique aux États-Unis. – Il avait fait la synthèse, lui. Pas comme François Hollande, mais il a fait la synthèse du Parti démocrate. C'est-à-dire qu'il agrège des propositions, on va le voir dans le détail, il agrège des propositions très keynésiennes de soutien aux familles pauvres, alors il appelle les entreprises à contribuer. Et puis il y a ce plan qui rappelle un peu le New Deal. Alors ceux qui connaissent les États-Unis connaissent aussi les autoroutes américaines, les interstates. Certaines sont en très mauvais état. Il faut remettre de l'argent. C'est ce qu'il fait. Alors dans la catégorie transport, dans la famille transport, il y a la rénovation de ces autoroutes, mais il y a aussi l'infrastructure ferroviaire. C'est une vraie nouveauté aux États-Unis. Remettre de l'argent sur le train dans un pays où c'est un peu l'éloge de la lenteur. La recherche industrielle, le véhicule électrique, etc. C'est quand même extrêmement massif. – La fibre optique, l'internet au débit, la canalisation d'eau, enfin tout y passe. Les ponts, naturellement, on en a beaucoup parlé. On a vu les dernières années des effondrements de ponts, c'était assez dramatique. – Vous avez aux États-Unis, puisque vous parliez des canalisations d'eau, je crois 50 millions d'Américains qui boivent l'eau du robinet avec des canalisations en fonte. – Il a prévu, on sait ce que c'est que la fonte, le plomb, il a prévu effectivement le remplacement de ces canalisations. – C'est très explicite dans ces déclarations et dans le programme. Donc la question qui est intéressante, c'est que ce sujet des infrastructures aux États-Unis, qui est en théorie assez bipartisan, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qui peut rencontrer des soutiens à droite et à gauche, les Républicains et les Démocrates, traditionnellement. Vous parliez des autoroutes, un grand système d'autoroutes inter-État aux États-Unis a été lancé par Eisenhower, qui n'était pas un démocrate, et dans la continuation de l'esprit du New Deal, de Roosevelt, avec des investissements publics massifs, pour quoi faire ? Pour deux choses qui se rejoignent. En réalité, c'est pour soutenir le niveau de vie des Américains, accomplir le rêve américain dans le capitalisme américain. D'ailleurs, il le redit très bien, pas Bill Clinton, mais Joe Biden, refonder le capitalisme américain. Et puis la deuxième chose, c'est la compétitivité. Ça, c'est l'interface extérieure internationale, qui d'ailleurs, il explique, il cadre son plan de développement des infrastructures, de modernisation des infrastructures, comme la réponse aux défis chinois. C'est assez intéressant comme un prof, parce que ça explique... – C'est une politique de subvention, on va comparer avec l'Europe. En Europe, on en est toujours un peu au mythe de la concurrence pure et parfaite. On veut, par exemple, on va parler du Buy American Act, qui est la loi qui détermine les conditions de la commande publique. En Europe, on est toujours très à cheval sur les règles économiques de concurrence. C'est quand même un peu théorique, tout ça. Lui a décidé clairement, si on met des mots clairs là-dessus, de subventionner l'économie américaine. – Oui, nous le faisons aussi. C'est-à-dire que là encore, en Europe également, nous, on venait plutôt de l'État-providence. Alors que les États-Unis n'étaient pas aussi avancés que nous l'étions, même s'il y a eu le New Deal que vous rappeliez tout à l'heure. L'État-providence en Grande-Bretagne et en France, bien sûr, en Italie, en Allemagne, étaient plus avancés. Donc l'intervention de l'État était beaucoup plus acceptée, beaucoup plus même demandée peut-être par le public, mais ça avait sa contrepartie. C'est-à-dire que les États-Unis restent aussi un pays de l'entreprise, un pays du risque, un pays du capital à risque précisément, qui nous fait tant défaut, nous, en France, aux ETI et aux PME. Donc vous avez quand même des différences de culture. Et il y avait même, si on revient pour ceux qui ont suivi les cours d'économie, le capitalisme rénant d'un côté en Allemagne et puis le nôtre. C'est le vieux débat des années 80, mais qui se prolonge aujourd'hui. Et donc la Commission européenne, elle, elle a fait un petit peu sa mue vers le libéralisme pour donner, si je puis dire, un terrain de jeu favorable à l'innovation et à la compétitivité, avec, disons, l'aiguillon de la concurrence. D'où la libéralisation de certains marchés, comme les marchés monopolistiques de l'énergie, par exemple. Alors on est peut-être allé un petit peu loin. On a peut-être été naïf, notamment dans le domaine international, c'est-à-dire du libre commerce, de la concurrence, notamment avec la Chine, puisque le système chinois, lui, est tout à fait biaisé naturellement. C'est ce qui est devenu, à force de laisser faire, puisque les Américains ont suivi un petit peu la même démarche, une réaction, peut-être même une surréaction, en la personne et dans le discours de M. Trump, mais qui, vous le voyez aujourd'hui, est conservée par l'administration démocrate. Et il avait promis aussi, d'ailleurs, M. Trump, d'investir dans les infrastructures. Donc il y a quand même une certaine continuité. – Il y a un peu de convergence dans ce domaine, vous avez raison, c'est « make America great again », c'était la logique de Donald Trump. Et au fond, ce que fait Biden, par exemple, c'est la même chose. – Exact, on a parlé de patriotisme économique. Ce que fait Biden, d'ailleurs, et je regardais avant de venir vous voir, il a été candidat à la présidence, enfin en tout cas à l'investiture démocrate, dans le passé, notamment en 1988. Et il parlait de nationalisme économique. Il parlait de relancer l'industrie, les cols bleus, les emplois des cols bleus, c'est-à-dire les ouvriers américains, dont il vient. C'est son profil, c'est son ADN familial et personnel, géographique même, puisque c'est une Pennsylvanie, la Pennsylvanie c'est les hauts fourneaux, c'est la coque et le charbon. Donc ce n'est pas nouveau, sauf qu'il y a eu entre-temps des forces, disons, vers la création de la croissance, générer de la richesse et de la distribuer autant que faire se peut, de manière la plus équitable possible, à travers le libre commerce et l'échange dans les années 80 aux États-Unis. Et ça a abouti dans les années 90 avec Bill Clinton et la fin, ce qu'on appelait, de l'étatisme. The year of big government is over. Le big government, c'est l'État puissant. L'État puissant, l'État interventionniste des années 70, et qui a forcément, 60 et 70, sous Lyndon Johnson puis Jimmy Carter, qui a apporté beaucoup de choses aux États-Unis, notamment en termes social, racial, et de protection sociale. Vous parliez aussi de Medicare et Medicaid, enfin bref, toutes les institutions de la sécurité sociale aux États-Unis, mais qui aussi, c'est un peu comme chez nous, ensuite est devenu un panier percé, inefficace, et qui gaspille. Et donc vous avez un coup de barre à droite avec le libéralisme sous Ronald Reagan. Alors, Biden relance l'activité. Est-ce que nous, Européens, nous allons en profiter ? On leur vend des choses aux Américains. Est-ce que ça peut nous profiter ? Je pense que ça peut être une opportunité très importante. Vous parliez de ce que je fais dans le reste du temps avec Nexus Forum. Justement, il y a des projets là-dessus pour faire en sorte que cette opportunité, cette pompe aspirante créée par ces 4 000 milliards de dollars, c'est quand même le plan de relance du siècle, près duquel notre plan vert, qui est déjà assez puissant en Europe, à 750, reste quand même assez limité. Pour l'instant, ça peut évoluer. Cette pompe aspirante peut bénéficier à toute la transition énergétique et numérique, écologique, si vous voulez, puisque l'Europe, en revanche, est plus avancée que les États-Unis dans ce domaine. On a des technologies à leur vendre ? On a probablement des technologies à leur vendre. On a peut-être un savoir-faire aussi à communiquer, puisque c'est un État fédéral. Nous, nous avons une approche beaucoup plus centralisée en termes d'organisation. Ils n'ont pas de commission européenne. Enfin, l'équivalent de ça, même s'il y a l'État fédéral, bien sûr. Mais ils ne remplissent pas le rôle que remplit la Commission européenne, notamment sur ces sujets. Et donc, je pense qu'il y a là une opportunité qui se crée de faire ce que M. Macron voulait faire, c'est-à-dire le pont transatlantique sur les clean tech et l'innovation, la transition écologique et la recherche. Là, il y a certainement un pont à faire pour que les solutions européennes puissent trouver un marché dans l'Amérique de Joe Biden. – Alors, Biden, plutôt à gauche, plutôt un homme de gauche, qui va financer… – De centre-gauche. – Tout est relatif, bien sûr. – À l'américaine, quoi. – À l'américaine, si vous voulez. Comment tout ceci sera financé ? D'ailleurs, pourquoi je faisais la remarque ? Ce sera financé à hauteur de 2 000 milliards de dollars sur une quinzaine d'années par une augmentation de l'impôt sur les sociétés. Alors, il passe à 28 %, il était à 21, il passe à 28. – C'est le taux d'IS. – Ça, c'est le taux d'IS, c'est-à-dire qu'il faut que les entreprises réalisent des bénéfices. Et c'est l'impôt qu'on paye sur la part, sur le profit. Il y a des impôts fixes pour les entreprises qui ont des filiales à l'étranger. Trump avait commencé, Trump avait d'ailleurs tiré les oreilles des GAFA en leur disant, vous faites beaucoup d'argent à l'étranger, vous le rapatriez, il y aura franchise, on ne va pas vous donner un coup de bâton, mais vous rapatriez l'argent. – Biden continue. – Biden continue. – Et puis, suppression des avantages fiscaux, ça aussi, c'est quand même un gage à sa gauche, on parlait des démocrates tout à l'heure, suppression des avantages fiscaux pour les entreprises, un, qui délocalisent, celles qui vont par exemple au Mexique, ou pour les entreprises dans les secteurs qui sont fortement polluants, gaz et pétrole. Plutôt, quand même, plutôt à gauche, tout ça. – C'est-à-dire que ça permet finalement de faire d'une pierre de coups, c'est-à-dire que ça permet de donner des crédits, si je puis dire, de satisfaire une partie de sa gauche ou non, d'en calmer les ardeurs, de contrôler ces ardeurs, parce que ce qu'il lui faudra, c'est de voir les Républicains pour pouvoir faire passer ses projets et créer ce fameux consensus bipartisan qui s'est envolé depuis maintenant 25 ans aux États-Unis, qui devient de plus en plus polarisé, donc ce qui bloque le système politique américain, on l'a vu jusqu'ici. Et puis d'autre part, ça permet aussi d'accélérer, au fond, la transition écologique. Il est mesuré, par exemple, avec son plan, que 130 000 emplois des secteurs des industries fossiles, charbon, gaz, pétrole, vont disparaître. Alors ce qu'il dit, et c'est un vieux sujet des années 60 déjà, mais il met l'argent sur la table, si je puis dire, c'est qu'il y aura un programme très volontariste avec les moyens nécessaires pour permettre de former les personnes concernées à se convertir dans de nouveaux métiers, en l'occurrence dans les énergies renouvelables. Donc ça, c'est une... Vous voyez, il y a toujours les deux faces, et je pense que c'est ça, sa longévité, sa longue expérience, et puis y compris sa expérience à la Maison-Blanche, sous Obama, avec les plans de relance, la crise de l'industrie automobile, qui lui ont permis peut-être de savoir mieux ménager le chèvre et le chou. On n'est pas encore... Ça sert, au passage, c'est une réflexion, pardon, c'est un peu directe, mais ça sert d'avoir aux commandes quelqu'un qui a un peu de bouteille. Ça sert absolument d'avoir quelqu'un qui a un petit peu de bouteille et qui s'entoure de gens qui ont du peps. Voilà, ça permet d'avoir les deux. Parce que son équipe est quand même de qualité et assez rajeunie. Et si on file la comparaison jusqu'au bout, quand dans une équipe, on pense tous la même chose, c'est qu'on ne pense plus. Oui, là c'est vrai que... Mais enfin, attention, méfions-nous quand même, parce qu'il y a beaucoup de consensus et l'origine de la plupart des gens qui viennent dans l'équipe de l'exécutif sont quand même à peu près du même moule. En revanche, ils ont eu le temps de réfléchir à la bonne voie, je ne sais pas s'ils l'ont encore trouvée, mais la bonne voie qui permettra de régler ce que j'appelle moi le populisme smart, c'est-à-dire de répondre aux anxiétés auxquelles Trump a répondu, mais de le faire tout en ayant une pédagogie et un plan pour répondre à la place de l'Amérique et de l'économie américaine dans la mondialisation. Il y a un dernier point, avenir 1 000 milliards additionnels, ce n'est pas fini, comme le dit la publicité, 1 000 milliards additionnels pour les familles modestes, pour permettre l'accès au Medicare, au système de sécurité sociale des jeunes et des plus de 64 ans, pour faire baisser le prix des médicaments. Très cher les médicaments aux Etats-Unis, vous allez acheter quelques cachettes, on vous vend juste ce dont vous avez besoin, et c'est très cher. Là aussi, social, social, social. C'est-à-dire que c'était la grande question qui s'était posée avec le fameux Obamacare, ce qu'on appelle, c'est-à-dire de pouvoir aussi permettre à ce qu'il n'y ait pas, comment dirais-je, un déficit trop fort ou des dépenses trop fort pour ceux qui n'ont pas de couverture. C'est de minimiser ceux qui n'ont pas de couverture, mal dit, parce que c'est, de point de vue économique, totalement efficace, et évidemment, ça génère de l'inéquité au plan social. Donc, rééquilibrer, là encore, le rôle du marché des entreprises et celui de l'État pour fournir une couverture chômage et maladie, c'est un vieux serpent de mer et qui, sans dire son nom, sans faire de grandes déclarations, avance petit à petit à travers ce plan. Merci Yannick Méreur, passionnant fondateur de Nexus Forum. dans un petit instant.